Salut ! Hey ! Ça gaze ? Ça roule ou quoi ? Aujourd'hui les amis, on va aller toquer à la porte d'entrée de la vallée d'Osso. Je pars avec Nicolas Monfrangin. Salut tout le monde ! On est actuellement juste au-dessus de Louvijuzon. Nicolas, est-ce que tu sais comment on appelle les habitants de Louvijuzon ? J'aurais dit les Louvijuzonaises et Louvijuzonais. Pas tout à fait. En fait, on les appelle les Louveteaux. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Rassurez-vous, dans le coin, il n'y a pas de loups, que des Louveteaux. Aujourd'hui, le programme, il est royal puisqu'on va faire le tour du rey. Le rey en béarnais, ça veut dire le roi. Notre premier objectif, c'est d'aller rejoindre une cabane qui est de l'autre côté de la montagne. On va découvrir la cabane ensemble. Je n'y suis jamais passé. On espère qu'elle est ouverte, on espère qu'elle est étanche. Il va pleuvoir. Et puis demain matin, on devrait profiter d'une belle journée en solier pour vous partager la vue au sommet du rey. Une fois au sommet, on vous interprétera une petite chanson polyphonique béarnaise. Petite vocalise avant de partir pour voir... Ça va être pas mal. Depuis Pédestares, on a suivi un vieux sentier qui nous a permis de rejoindre une cabane pour y passer la nuit. Le lendemain, on a continué notre boucle pour rejoindre le sommet. En tout, une randonnée de 19 kilomètres pour 1300 mètres de dénivelé positif. Le sentier monte tranquillement sur le flanc nord du rey, progressivement. Hop là ! Bon, il y a pas mal d'arbres qui sont couchés de branchages qui sont sur le chemin à cause des derniers intempéries. On évolue vraiment sur un ancien sentier qui est bien marqué sur la carte en pointillé noir. Mais en fait, sur le terrain, on voit bien que le sentier a disparu, a été recouvert par la végétation. En fait, les cartigènes, elles sont pas mises à jour tous les ans. C'est plus tous les 15-20 ans. Donc du coup, il y a plein de sentiers qui sont affichés sur les cartes et qui sont plus sur le terrain. On dirait vraiment un chien mouillé là. On retrouve un sentier correct. Et ça fait plaisir. Le rey, c'est vraiment un joli nom, j'adore ça. C'est assez majestueux. C'est une petite montagne, mais c'est un grand nom, le rey. Le rey, ça veut dire le roi en béarnais. Mais en fait, ici, il se trouve que c'est la contraction du mot Aurey. Aurey, pas l'oreille, hein. Mais en fait, Aurey, c'est le nom du vent dominant. Voilà, c'est la brise de printemps. On appelle Aurey en béarnais. La pluie a redoublé d'intensité. On prend une petite douche, on va pas se mentir. On a hâte d'arriver à la cabane et de casser la croûte. Et on arrive juste à temps, à la cabane. Hop là. Oh là là, mais si, il y a une petite table et tout. Elle est beaucoup plus petite que ce que j'ai imaginé, mais elle est trois fois plus mignonne. Maintenant qu'on est parfaitement installé sur notre petite table, avec la vue, voilà, avec la brume devant, là, c'est vraiment toute une atmosphère. C'est très sympa. Ça n'empêche pas qu'on a très très faim. Oui. Donc, pour se la régaler ce midi, un petit classique que j'aime bien en randonnée, c'est les petites galettes de maïs ou de blé. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de les faire moi-même. Elle est pas belle, cette galette ? Tout en souplesse, tout en étanchéité. On va se les tartiner de houmous. Ah, et de houmous fait maison. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, Nico, pour se la régaler ? Une préparation spéciale à base de patates douces, de champignons, de carottes et d'oignons rouges, de boulgours, petits pois cassés... Oh là là, c'est magnifique ! À la vôtre ! À la vôtre ! Oh ! Mais attends, mais... C'est le meilleur que je n'ai jamais mangé. Vraiment. C'est la ré-ré. C'est la gaga. C'est la régalade ! Il y a une petite accalmie météo, on en profite pour prendre l'air. un peu dehors. On vient de se rendre compte qu'il y a un écho hallucinant. Je n'ai jamais entendu un écho pareil. Pareil. Il est hyper lent. Bonjour. Bon. Vu la météo, vu qu'il pleut dehors, nous on ne va pas faire grand chose à part se réchauffer au coin du feu avec ce petit poêle qui marche à merveille. Du coup on se retrouve demain matin avec le soleil Et avec le sourire A demain Leur est venu de dire au revoir à cette jolie petite cabane Qui était bien de douillettes Bien de douillettes, bien confortables, bien agréables Pour ceux qui se posent la question à qui appartiennent ces cabanes Elles appartiennent soit aux communes Soit à des bergers, à des particuliers Au groupement pastoral, à des associations Il y a tout un tas de possibilités Et on a la chance dans les Pyrénées d'en avoir pas mal Donc c'est vraiment des lieux qu'il faut respecter On les laisse nickel, on refait le plein de bois On descend ses poubelles, ça va de soi Et en l'occurrence celle-ci a été rénovée par un petit groupe de jeunes de Pau Donc bravo à vous les gars, c'est du bon boulot Allez on est reparti J'adore me balader comme ça par temps humide Parce qu'après sur les sentiers, tu repères hyper facilement les empreintes d'animaux Tiens bah là regarde Bon on se rapproche, on est plus très loin du sommet du rail Ça monterait dans le pentu, donc là nous on va gazer, on va mettre un dernier coup On se retrouve là-haut pour partager la vue avec vous A de suite Et re-coucou, on se retrouve pour les derniers pas avant le sommet du rail Et bah là je crois qu'on a une vue sur quasiment tout le bairne Bon je sais qu'il y a des bairnais qui nous regardent donc désolé pour l'accent Mais maintenant qu'on est rendu au sommet du rail On va vous faire une petite chanson polyphonique bairnaise On vous laisse avec la vue et la chanson Et on vous dit à tout bientôt pour une nouvelle régalade Des bisous Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada